Ça déménage, comme on dit, première demain soir à Bercy. Le chanoine Vanoni de la télévision française qui, pendant trois jours, a vécu les dernières répétitions de Johnny Hallyday. Depuis 84, Johnny n'avait pas chanté à Paris et résultat inespéré d'une campagne de promotion orchestrée de main de maître, Bercy s'est déjà complet pour 12 jours et Johnny devra chanter trois soirs de plus. Un truc de star pour aller à Bercy et échapper aux fans toujours aussi nombreux 25 ans après. Johnny Hallyday ira à Bercy en empruntant la scène à Bornabato. Quel effet ça fait de remplir Bercy pendant 15 jours ? Ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Ça fait toujours plaisir parce que, d'abord, c'est une très grande salle. Et puis, je ne suis pas du tout cocorico, mais bon, je suis quand même français, ça... Et le fait qu'on remplisse pendant deux ou trois semaines un endroit tel que Bercy, alors qu'on parle toujours des Américains, mais qu'ils ne font jamais plus de deux jours, c'est quand même bien, ça fait plaisir, quoi. Johnny accorde un pouvoir magique à la cigarette. La fumée, d'après lui, entretient cette voie roue qui fait craquer ses fans. 20 minutes de bateau et Johnny arrive à Bercy où l'attend Lulu, son habilleuse et sa confidente. Puis ce sont les répétitions, la mise en place, la coordination des instruments et des lumières. Et on pourrait avoir un peu de coordination, s'il vous plaît ? Tout le monde écoute Michel Berger, sagement. Discipline, s'il vous plaît. Merci. On écoute, dit Johnny, parce que à l'idée 87, c'est vraiment une communion complète avec Michel Berger. Dans l'état d'esprit dans lequel nous faisons le spectacle de Bercy, je crois qu'on pourrait plutôt résumer la chanson de Berger, Rock à l'antitude. Je crois que c'est une Rock à l'antitude, Bercy. Ça, c'était la dernière répétition, mais le Rock à l'antitude de tout à l'heure, pour la première, sera chanté avec canon à images, écran d'eau et arc-en-ciel du Johnny, nouveau style. Alors le roi du Rock à l'antitude est avec nous en direct. Bonjour Johnny Hallyday. Toujours une cigarette à la bouche. Alors en ce temps de lutte contre le tabagisme, c'est vraiment le meilleur moyen que vous avez trouvé pour essayer de combattre votre trac, qui doit être fort, j'imagine. On est toujours un petit peu nerveux, le premier spectacle, ce qui est normal. Mais non, ça va bien. Dans l'ensemble, on est assez décontractés tous, ça va. Et pourtant, c'est dans dix minutes maintenant. Vous allez vous changer, vous allez avoir une tenue de scène spéciale, des effets très surprenants pour les spectateurs ? Il y aura, oui, il y aura des effets. Mes tenues de scène ont été créées par François et Marité Girbeau. Et puis bon, ben... 15 000 spectateurs dans ce palais Omnisport, ça manque pas un peu d'intimité. On peut vraiment réussir à les chauffer tous ? On va essayer. Vous avez l'air très décontractés pour un homme qui va rentrer sur scène dans une poignée de secondes. Je vous félicite. Non, mais ce qui est dramatique, c'est que moi, avant de monter sur scène, avant de faire un spectacle, c'est le moment... Moi, je dors très mal la nuit. C'est le moment où j'ai envie de dormir. Ah bon ? C'est un peu gênant. Écoutez, alors je vais vous demander de vous réveiller un peu, parce que c'est dans peu de temps. Et puis je vais vous souhaiter bonne chance, Johnny. Merci, Patrick. Et à demain. Je viendrai vous voir demain. Nouvelle année.